... Bienvenue sur la web radio du lycée Pierre de Coubertin de Faux-Romé. Bonjour, c'est Alexia, votre animatrice. Aujourd'hui, Amandine et Elsa nous parlerons des faits actuels. Côté santé, Lila nous exposera les risques de la consommation de tabac et de chicha. Nous enchaînerons en musique avec Camille qui a raconté un rappeur local. Puis Arnaud nous parlera de la reine de la musique aux USA. Laetitia nous donnera quelques astuces pour appliquer dans notre quotidien. Et enfin, je suis sûre que vous vous êtes déjà posé la question, dit-on pain au chocolat ou chocolatine ? Laetitia a mené l'enquête. Nous recevons à présent Amandine et Elsa à l'antenne pour les actualités. Bonjour à vous deux. Bonjour Alexia. Bonjour à tous. Voici les derniers titres. Présidentiel. Le triomphe de François Fillon. Il remporte la primaire avec 66,5% des votes face à Alain Juppé au second tour. L'ancien Premier ministre sera donc le candidat de la droite et du centre de la présidentielle qui débute le 23 avril 2017. François Hollande renonce à un second mandat. Le Président de la République a annoncé jeudi soir qu'il ne se représentera pas à la présidentielle de 2017. Il ouvre donc la voie à son Premier ministre, Manuel Weiss. Un Français dans l'espace. L'astronaute Thomas Pesquet a rejoint le 19 novembre la Station Spatiale Internationale. Il y restera durant 6 mois pour accomplir différentes missions. Foot. Le match Metz-Lyon interrompu. Lors du match, les supporters messiens ont lancé des pétards sur le gardien lyonnais. Le match a donc été définitivement arrêté. Le club Lorraine risque de lourdes sanctions. Crash aérien en Colombie. L'accident a fait 71 morts, dont 19 footballeurs d'une équipe brésilienne. L'avion manquait de carburant. Seuls 6 membres de l'équipage et passagers ont survécu. 30e édition du Téléthon. Environ 80 millions d'euros de promesses de dons ont été récoltés au niveau mondial, dont 3 millions en Occitanie en faveur de la recherche sur les maladies rares. Merci les filles, nous enchaînons de suite avec la rubrique santé. Lila, bonjour. Vous allez nous parler des risques de l'alcool et de chicha, n'est-ce pas ? Tout à fait, mais également des effets du cannabis sur la santé. Au sujet du tabac, la France compte 16 millions de fumeurs, dont 40% de fumeurs réguliers chez les 16-25 ans. C'est connu, les cigarettes contiennent des produits cancérigènes. Tous les organes peuvent être touchés par le dépôt de ces substances. 30% des cancers sont dus à la consommation de tabac. Les artères du cœur se bougent, des maladies respiratoires peuvent apparaître. Le tabac favorise aussi l'infertilité. Côté physique, la peau s'altère, car il y a dégradation des fibres élastiques. Les dents jaunissent s'abîment. Et au non-fumeur, attention, le tabagisme de votre entourage nuit également à votre santé. Au chicha, petit rappel, la chicha est une pipe à eau dans laquelle on introduit un mélange de tabac. Vous ne le saviez peut-être pas, mais la chicha est bien plus nocive pour la santé que le tabac. Une séance de chicha de 20 à 80 minutes équivaut à la consommation de 100 cigarettes. Donc on retiendra que 50 bouffées de narguilé équivalent à 40 cigarettes. Le tabagisme passif aussi est bien plus important en raison de l'abondance de fumée. Les maladies dues à la chicha sont similaires à celles causées par la cigarette. Donc, le cannabis, ou chambre indien, est consommé par 3,9 millions de français. C'est le produit psychoactif, qui agit sur le cerveau, le plus consommé chez les jeunes en France. Pourtant, il s'agit bien d'une drogue, car il crée une dépendance physique et psychologique. Sa consommation affecte les réflexes, entraîne des troubles de l'attention, ainsi que des difficultés d'insertion sociale. Des troubles neurologiques irréversibles peuvent alors apparaître, tels la perte de mémoire, avec une baisse des performances intellectuelles et un haut risque de développer des maladies mentales. Il contient bien plus de gaz carbonique que le tabac. Fumer du cannabis serait 20 fois plus dangereux pour la santé. Le risque de cancer pour un fumeur régulier de cannabis est multiplié par 5. Merci pour ces éclaircissements. Dans ce lycée aux multiples talents, Camille est allée à la rencontre d'un jeune rappeur. En effet, Alexia, cet élève de seconde est connu dans notre lycée grâce à sa pratique du rap. Il s'appelle Mathéo et rappe sous le pseudonyme de Neyrim. Nous l'avons rencontré pour vous. Bonjour Mathéo, comment vas-tu ? Ça va, merci. Depuis quand fais-tu du rap ? Je ne sais pas vraiment comment c'est, mais depuis tout petit, c'est plus mon frère qui m'a lancé dedans avec la musique. Qu'est-ce qui t'a amené à faire du rap ? Surtout quand j'écoutais les rappeurs avant à la télé, je voulais surtout être connu avant. Donc je commence à m'entendre dans ma chambre et après c'est plus une passion. Une jolie passion. Est-ce que tu écris toi-même tes rappes ? Oui, c'est les trois mots qu'ils écrivent, tout seul. Et tu trouves où l'inspiration ? Je ne la trouve pas vraiment, ça peut venir comme ça, je peux écrire un texte entier en une heure, comme je ne peux rien écrire pendant trois mois, ça c'est vraiment le feeling. Et tu fais également du beatbox aussi ? Non ? J'en fais, je fais vraiment du beatbox si je m'entraîne. T'as une petite démo ? Ouais. Merci Mathéo d'avoir répondu à toutes mes questions, c'était un plaisir. C'était Mathéo dit Neyrim, on se quitte sur un extrait d'un de ses morceaux. Ok. Neyrim, Neyrim. Testail numéro 3. One shot, two, one shot, three. Merci du follow. Ok. Dieu. Yeah. Ok. Ok. Merci pour cette interview très enrichissante. Toujours côté musique, Arnaud nous dévoile tout sur le dernier album de l'une des stars les plus connues autour du globe. Limoneille, le nouvel album de Beyoncé arrive bientôt en France. Cet album mélange requêt, country, balade romantique et bien d'autres styles musicaux. Cet album est très personnel. Elle a mis en musique ses émotions, notamment la colère, la tristesse et le mépris qu'elle a ressenti sous les infidélités de son mari Jay-Z. L'album est accompagné d'un film du même nom, avec des chorégraphies complexes et miscieusement travaillées, qui ont un sens très poussé du détail. Elle nous envoie même des messages politiques importants, comme dans Forward, où elle fait apparaître toutes les mères des jeunes noirs tués par des policiers américains. Elle fait aussi preuve d'un féminisme très poussé, avec Don't Search Yourself, ou encore un Black Power très reconnu à travers ses chansons, avec Formation. Vous n'avez pas entendu parler de cet album, mais c'est normal. Ce dernier est sorti depuis 8 mois aux Etats-Unis via la plateforme Tidal, concurrent américain de Spotify. En France, il vous faudra attendre jusqu'au 6 mai prochain pour l'accueillir en grande surface. Si comme moi vous êtes trop impatient, vous pouvez toujours le commander sur des sites de vente en ligne. Et maintenant un petit extrait de Freedom, chanson de Limonade. Merci pour ces précisions. Bonjour Laetitia, tu vas nous donner aujourd'hui quelques astuces du quotidien. En effet Alexia, et commençons tout de suite avec l'astuce numéro 1. L'hiver approche. Pour ne pas effiler votre collant, mettez de la laque pour cheveux partout sur votre collant. Et pour ne pas étirer le début de votre trou, utilisez du vernis de couleur noire de préférence sur la petite effilation. L'astuce numéro 2. Voici l'idée du siècle pour ne plus mettre 5 heures à chercher vos clés. Mettez du vernis de différentes couleurs sur le haut de votre clé pour les distinguer et c'est réglé. L'astuce numéro 3. Les câbles sont toujours compliqués à ranger. Utilisez des rouleaux de papier essuie-tout pour ne plus les retrouver en mêlée. Enroulez-les et placez délicatement à l'intérieur du rouleau. L'astuce numéro 4. Vous en avez marre d'avoir des cernes ? Essayez la cuillère. Oui, laissez 2 cuillères dans le réfrigérateur le soir de préférence et le matin appliquée pendant 2 ou 3 minutes du côté bombé de la cuillère. C'est économique et simple. Dernière astuce pour aujourd'hui. Si votre dentifrice est bientôt finie, enroulez-le à partir de la fin jusqu'à ce que l'eau soit remplie au maximum. Fixez une épingle à cheveux à partir du centre jusqu'à la dernière couche. Donc c'était les astuces du jour, j'espère que cela vous aura aidé. Bien évidemment. Merci pour ces bons tuyaux qui pourraient s'avérer être utiles. A présent, autour de l'éti, bonjour. Un grand débat nous anime. Que faut-il dire ? Pain au chocolat ou chocolatine ? Eh bien, bonjour Alexia. J'ai mené l'enquête sur ce sujet très important pour notre classe. Donc, j'ai réalisé un sondage et le verdict, 60% de notre classe préfère dire pain au chocolat et 40% chocolatine. Dans le lycée complet, l'écart est encore plus important. 70% dit pain au chocolat et 30% chocolatine. On remarque que l'appellation pain au chocolat est plus utilisée et c'est tout à fait normal. Chocolatine n'est utilisée qu'en région bordelaise et toulousaine et au Québec. Notre lycée se situe en Catalogne. Bon, en France, le terme pain au chocolat domine largement. Pourtant, lequel est le plus exact ? Eh bien, c'est chocolatine. Eh oui, en boulangerie, on appelle pain les pâtisseries fabriquées à partir de pâtes à pain au lait. Le pain au chocolat est fait de pâtes briochées. Il est donc plus juste de l'appeler chocolatine. En plus, l'appellation chocolatine est la plus ancienne. Vous voilà éclaircis. Évitez quand même de déclencher une guerre civile dans le lycée. En effet, n'oubliez pas qu'on ne parle ici que de nourriture. Merci à la technique et aux chroniqueurs. Merci de nous avoir écoutés sur la web radio du lycée de Foromeux. A la prochaine. Je vous laisse maintenant avec une petite page de pub. Tu fais du latin ? Oui, je fais partie de l'élite. N'importe quoi. Pour faire du latin, il n'y a pas la peine de faire partie de l'élite. Il suffit juste d'être romantique. Romantique. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.